Tidou va à la plage Aujourd'hui, Tidou va à la plage avec sa cousine Luna et Mamilou. « Je prends les jouets, » dit Tidou. « Et moi, les bouées, » fait Luna. « N'oublions pas les chapeaux et la crème solaire, » ajoute Mamilou. « Je suis fatiguée, » grogne Tidou. « J'en ai assez, » dit Milouna. « Courage, les petits marins, » dit Mamilou. « La plage est au bout du chemin. » Enfin, la mer est là. Tidou et Luna crient de joie et s'installent dans leur coin préféré, une petite plage entre les rochers. « Voilà, on est chez nous, » dit Tidou. Les deux petits se mettent en maillot. « Le dernier à l'eau est une poule mouillée, » crie Luna. « Et elle court vers la mer. » Tidou la suit. Il est pressé de l'éclabousser. « Jouer dans les vagues, c'est rigolo. » « Regarde, Luna, je mets la tête sous l'eau. » Mais Luna préfère bronzer sur la bouée. Alors, plouf ! Tidou la fait couler. C'est l'heure de goûter. Tidou et Luna sont affamés. « Attention, vous êtes surveillés, » dit Mamilou. Trop tard, un goéland, pas gêné, a volé la tartine de Luna. « Attends un peu que je t'attrape, » crie Tidou. Tidou prend son épuisette. « Regarde, Mamie, j'ai attrapé trois crevettes. » « Chouette ! » se réjouit Mamie. « On les mangera pour le dîner. » « Ah non ! » proteste Luna. « Je préfère les relâcher. » Et hop, elle renverse le seau dans la mare. Près de l'eau, Luna et Tidou font un château de sable. « On va construire de grandes murailles, » dit Tidou. « Même la mer ne pourra pas les casser, » ajoute Luna. Mais déjà, la mer monte. Les vagues détruisent le beau château. Luna est triste. « Ce n'est pas grave, Luna. » le console Tidou. « On reviendra demain et on en fera un. » Et cette fois, la mer ne gagnera pas.